Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce septième chapitre du cours politique et société dans la France du Consulat et de l'Empire. Chapitre qui sera consacré aujourd'hui à villes et mondes ouvriers, c'est le premier volet de deux séances consacrées aux sociétés urbaines. Donc nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement aux villes et à une partie de leur population, c'est-à-dire la population ouvrière, mais aussi la population indigente, dont nous parlerons au cours de ce chapitre. Qu'est-ce qu'une ville ? Une ville, comme aurait dit l'historien médiéviste Jacques Le Goff, c'est une ville, c'est-à-dire qu'elle apparaît aux yeux des contemporains comme tels, grâce en particulier à ses remparts dont la plupart sont encore entourés, grâce à ses clochers aussi, la particularité des villes est en général de disposer de plusieurs paroisses, donc de plusieurs églises, et cela se voit dans le paysage, puisqu'on a affaire évidemment à des villes qui à l'époque sont encore relativement basses par rapport à ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, et les clochers dépassent et deviennent en quelque sorte le symbole de ces villes. Ces villes qui, dans la France napoléonienne, restent majoritairement des villes petites et moyennes, comme on va le voir. Je commencerai dans une première partie précisément par évoquer le réseau urbain, et dans un premier temps, pardon, le cadre urbain, et dans un premier temps, je parlerai du réseau des villes. Dans la France napoléonienne, il y a huit villes seulement, huit cités, qui dépassent 50 000 habitants, et parmi elles, trois seulement, qui sont autour de 100 000, voire davantage. C'est le cas de Paris, qui est la ville la plus importante, et de loin, Paris écrase en quelque sorte le réseau des villes, avec ses plus de 500 000 habitants en 1806, date du recensement le plus fiable de ce début du 19e siècle. Très loin derrière, Lyon apparaît comme la deuxième ville du pays, avec 102 000 habitants, et Marseille n'atteint même pas 100 000 habitants en 1806. C'est la troisième ville. Derrière, il y aura donc cinq villes de plus de 50 000 habitants, Bordeaux, Toulouse, Rouen notamment. Et ensuite, en deçà de 50 000 habitants, on a affaire à des villes moyennes, voire petites. Des villes qui, pour un certain nombre d'entre elles, nous allons y revenir, ont un statut administratif de chef lieu de département ou de chef lieu d'arrondissement, mais qui peuvent aussi être des ports, qui peuvent être des carrefours de communication. Avec une particularité, c'est une densité plus forte du réseau urbain dans le nord et l'est de la France, et aussi sur le pourtour méditerranéen, par rapport à des zones plus désertes, relativement le sud-ouest en particulier ou le centre du pays. Nous verrons dans un second temps les fonctions de la ville. Alors naturellement, la ville, par rapport à son environnement rural, ne donne pas la priorité aux productions agricoles, même s'il peut y avoir des paysans dans ces villes et des propriétaires d'exploitations agricoles qui y séjournent. Mais l'essentiel des activités de la ville, ce sont des productions manufacturées, des productions de biens de consommation, que ce soit à travers ce que fabriquent les artisans ou dans le cadre de manufactures. J'y reviendrai un peu plus loin. Je voudrais plutôt ici me consacrer aux fonctions administratives et juridiques liées en particulier à ce statut de chef lieu de département, chef lieu d'arrondissement. Avec les lois que nous avons évoqué, qui forment donc l'œuvre du consulat, de nouvelles institutions se mettent en place et de nouvelles fonctions, parfois bien sûr héritières de fonctions qui prévalaient sous l'ancien régime, ont été établies, donnant naissance à un groupe de fonctionnaires, de magistrats qui sont d'autant plus importants dans les villes que la ville est grande et donc réunie des administrations diverses. Au niveau des petites villes, chef lieu de canton pour certaines, on va retrouver le juge de paix, on va retrouver le percepteur, on va retrouver également une brigade de gendarmerie. Ce sont les éléments que l'on retrouve un peu partout à travers le pays. Au niveau du chef lieu d'arrondissement, les services s'étoffent avec en particulier les services liés à la perception des contributions directes et des contributions indirectes. Il y aura donc un directeur des contributions directes, un directeur des contributions indirectes et le personnel qui accompagne ces administrations. Il y a un responsable des services de la voirie, des ponts et chaussées plus exactement pour l'époque, un responsable des eaux et forêts dans un nombre dans la plupart des régions, un responsable du cadastre. Bref, ce sont autant de fonctionnaires qui, à côté du sous-préfet bien sûr, animent la vie de la cité. Il y a aussi dans les chefs lieux d'arrondissement un tribunal d'instance avec ses magistrats, 7, 8, 10, des avocats, des avoués, c'est-à-dire des hommes de loi qui animent aussi l'espace juridique, des notaires. Bref, tout un monde de ce que l'on pourrait appeler les professions du tertiaire, même si le terme est anachronique, qui se retrouve naturellement à une échelle supérieure et je ne vais pas y insister longtemps, dans les chefs lieux de départements qui ont des services plus étoffés autour du préfet et de son personnel et des principaux responsables des administrations et de la justice avec, dans le cadre du chef lieu de département, un tribunal criminel qui prend le nom de cour d'assises en 1808 et dans un certain nombre de cas aussi, une cour d'appel, ce qui accroît le nombre des magistrats et partant du personnel de juristes, des avocats notamment. Dans un certain nombre de ces villes, donc chef lieu de département, 45 au début de la période, il y a un lycée, un lycée avec son cortège de professeurs naturellement, son proviseur, son censeur. Dans les plus petites villes, dans les villes moyennes, souvent chef lieu d'arrondissement, on trouvera un simple collège et il faudrait y ajouter aussi, et c'est plutôt caractéristique des petites villes ou des villes moyennes, des écoles secondaires ecclésiastiques, qu'on désigne aussi sous le nom de petits séminaires, et qui contribue à faire venir en ville, comme collèges et lycées, du reste, des enfants dont les parents habitent dans les villages voisins. Donc c'est aussi un mode d'attraction, en quelque sorte, des jeunes de la région. Voilà pour ces fonctions de la ville, et j'en viens dans un troisième point de cette première partie, aux aménagements urbains. Il y a, au début du XIXe siècle, une prise de conscience que la ville est souvent très enserrée dans ces remparts, ces remparts qui ont une fonction défensive, incontestablement, et la plupart des villes en sont encore entourées. On pense notamment aux villes de l'Est de la France, où ces remparts empêchent parfois le développement urbain. L'exemple le plus pertinent étant celui de Metz, par exemple, qui est en quelque sorte trop contrainte dans ces remparts. Ces remparts qui auront toutefois une utilité, puisqu'au moment de la campagne de France en 1814, lorsque le territoire est envahi, un certain nombre de ces villes vont pouvoir résister aux forces alliées en s'enfermant dans leurs remparts, Metz, Belfort, Strasbourg, par exemple, pour faire face. Et c'est une politique qui a été voulue par Napoléon que de résister en enfermant à la fois l'armée et les services, puisque le préfet du département concerné est censé rester à son poste et assurer donc la défense du territoire. Donc cette fonction reste encore forte, mais ce que cherchent à faire les contemporains, et Napoléon en la matière a été, a eu un rôle d'impulsion, important, c'est de rénover ce tissu urbain. Alors ça n'atteindra pas le niveau que l'on connaîtra sous le Second Empire avec l'osmanisation, naturellement, mais il y a déjà des efforts qui sont entrepris, d'abord pour rénover les villes, pour rénover le système de communication, les routes, les rues en particulier. Je prendrais un exemple, c'est à cette époque que Napoléon lance la construction d'un axe nord-est-ouest dans Paris, c'est la rue de Rivoli qui est aménagée à ce moment-là. On aménage aussi des places, comme la place Belcourt à Lyon. Bonaparte a annoncé ce programme de rénovation en 1802 lorsqu'il est venu à Lyon pour organiser la République italienne. Chaque voyage est du reste l'occasion de promouvoir des travaux sur place. Lorsqu'il va à Rouen en novembre 1802, il fait la même chose. Il va aussi lancer, bien entendu, des travaux d'aménagement à Bordeaux lors de sa visite en 1808, et en particulier l'aménagement des quais. Il est attentif aussi, et c'est souvent lié, mais pas seulement à ses déplacements, en particulier en Normandie, il est attentif à l'aménagement des ports du littoral pour une meilleure défense des côtes. Le plus bel exemple étant incontestablement l'aménagement du port de Cherbourg, dont le principal bassin est inauguré en 1813 par Marie-Louise alors que Bonaparte est, lui, parti en campagne. Aménagement aussi à travers la création de villes nouvelles. La Roche-sur-Yon, plus exactement Napoléon, ville de Napoléon qui va devenir préfecture de la Vendée. Pontivy, Napoléonville également en Bretagne, c'est-à-dire des créations dans des secteurs, dans des régions qui ont été très marquées par la Révolution française, par les guerres chouanes ou vendéennes, et où Napoléon va en quelque sorte régénérer la population locale, redonner de l'activité en créant ces villes. Il y a aussi un souci d'aménagement qui est lié au développement de l'hygiène, avec un effort particulier qui est fait pour la desserte en eau. Là encore, on peut prendre l'exemple de Paris où, à la suite de l'aménagement de canaux, on va aussi ériger plus d'une vingtaine de fontaines à travers la ville pour permettre un meilleur approvisionnement en eau. Naturellement, l'eau n'arrive pas dans les maisons. Il faut aller la chercher ou se la faire porter à domicile par cette figure de la société du temps qui est le porteur d'eau qui va jouer un rôle important au cours de la période. Bref, des aménagements urbains qui sont nombreux et qui témoignent aussi de la vitalité de l'économie française au moins jusqu'en 1810. Le secteur industriel est en croissance et le bâtiment. Donc, à travers ces travaux qui sont impulsés par l'État, le bâtiment est un bon thermomètre, en quelque sorte, un bon baromètre plus exactement de cette activité économique qui s'accroît au cours des premières années du consulat et de l'Empire. Ce qui m'amène tout naturellement à évoquer dans une deuxième partie le monde ouvrier. Et on commencera par présenter la diversité du monde ouvrier dans un premier point. En 1811, comme il en a pris l'habitude, le gouvernement a cherché à connaître le nombre des ouvriers qui travaillaient en France, dans un souci surtout de maintien de l'ordre, car les ouvriers sont considérés comme des facteurs de désordre parce que ce sont des personnes qui se déplacent beaucoup. Et donc, on veut savoir combien ils sont. Les chiffres qui sont établis à l'époque, qui mêlent en même temps artisans, ouvriers d'usines, font état de 1 700 000 ouvriers en France en 1811. Chiffre minimal, car il ne prend pas en compte une partie des femmes et des enfants qui travaillent également. Si bien qu'on peut considérer que le monde ouvrier réunit environ un peu plus de 2 millions de personnes à la fin de l'Empire en 1811, c'est-à-dire avant ou au début de la crise économique qui va sévir à ce moment-là. Parmi ces 1,7 ou 2 millions d'ouvriers, 400 000 seulement sont des ouvriers d'usines qui travaillent donc dans des manufactures, dans des entreprises de plusieurs ouvriers, au moins une dizaine d'ouvriers. Ces manufactures se sont développées depuis la fin du XVIIIe siècle, ce qui permet d'observer les débuts d'une industrialisation qui est liée aussi à une croissance de l'urbanisation, puisque un certain nombre de ces industries s'installent en ville, s'installent en ville où l'on retrouve à la fois le bassin d'emploi. Il y a déjà des hommes formés pour exercer ces métiers, mais aussi un marché, puisque c'est en ville que la population est la plus concentrée, favorisant donc la diffusion des produits manufacturés que l'on a pu fabriquer. Les secteurs qui sont les plus en pointe, c'est le textile. Le textile emploie à peu près la moitié des ouvriers d'usines, avec notamment le développement de l'industrie de la laine et surtout de l'industrie du coton, au détriment du lin, le lin qui connaît un déclin. Et ce déclin, par exemple, perceptible dans la région de Sedan, où les ouvriers du lin sont les deux tiers sous l'empire de ce qu'ils étaient à la fin de l'Ancien Régime, cette évolution va du reste conduire à des reclassements, puisque cela permet à des ouvriers qui sont des ouvriers compétents, qui avaient une maîtrise de leur métier, de se reconvertir dans l'industrie textile du coton en particulier. Si l'on prend précisément le cas du coton, coton qui arrive malgré le blocus continental et notamment par le sud de l'Europe, depuis l'Orient, le coton va donc permettre le développement d'un certain nombre de villes, le plus bel exemple étant Mulhouse. Mais on voit aussi cet essor de l'industrie du coton en Normandie, en particulier dans l'Orne et surtout à Paris, à Paris où plusieurs manufactures se créent, plusieurs même, on pourrait dire, empires cotonniers. On pense notamment à la fabrique qu'ont créé Richard et Lenoir, deux manufacturiers qui s'associent pour lancer une entreprise dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine. Ils récupèrent un ancien couvent et c'est une pratique que l'on voit se multiplier, donc qui a été vendue comme bien national au moment de la Révolution et le transforme en usine en employant des ouvriers de ce quartier populaire et ouvrier de Paris. Mais Richard et Lenoir vont aussi s'installer, s'implanter dans le nord de la France, dans les Ardennes, autour de Sedan, en Normandie, créant donc un véritable empire relativement développé mais qui va connaître, nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur, qui va connaître une crise à partir de 1810. Cette entreprise fait partie des entreprises qui ont été victimes de la crise de 1810-1811. À côté du textile et de ces 200 000 ouvriers, on peut aussi évoquer la métallurgie qui en réunit environ 70 à 80 000 avec des entreprises qui là encore se développent, de même que se développe l'extraction du charbon de terre, comme on disait, qui va favoriser donc l'émergence de nouvelles pratiques de fabrication des métaux. Métallurgie qui voit aussi donc la réorganisation du territoire français, c'est le déclin des régions où la métallurgie était fondée sur le charbon de bois, notamment dans les Pyrénées par exemple ou dans le massif central, au profit des régions où l'on va pratiquer désormais donc où l'on va fabriquer les métaux à partir du charbon de terre. C'est le début par exemple de l'essor de Saint-Etienne qui était un village et qui devient progressivement une ville industrielle, avec en particulier, et c'est là aussi dans le cadre d'une France militarisée, avec en particulier l'essor des manufactures d'armes, celle de Saint-Etienne en est un exemple, on pourrait en citer d'autres. On peut aussi citer celui, l'exemple de la manufacture de Versailles qui va donner du travail à un certain nombre d'ouvriers dans une ville qui a beaucoup souffert du départ de la cour au début de la Révolution française et qui a perdu une grande partie de sa population. À côté des ouvriers d'usines, il y a bien entendu aussi les artisans, les artisans qui fabriquent aussi des objets de toutes sortes. Cela va du boulanger au cordonnier en passant par l'ébéniste, le joaillier, le boucher, etc. Tous ces métiers, qui sont évidemment des métiers traditionnels, mais qui jouent un rôle essentiel dans les villes, pas seulement d'ailleurs dans les villes, mais aussi dans les villages, dans les villes de la France napoléonienne, qui sont les plus nombreux, puisque d'une certaine façon, on peut considérer que les deux tiers de ceux qui produisent appartiennent à ces catégories d'artisans, qui sont aussi ceux qui représentent en quelque sorte, en tout cas dans certaines professions, l'élite du monde ouvrier avec, je vais y revenir dans un instant, des salaires plus élevés. Ces artisans ont subi au début de la Révolution française, comme l'ensemble du monde ouvrier, la législation qui a été établie par la Constituante, avec les lois Le Chapelier et la loi Dallard, qui interdisent les coalitions et surtout interdisent les grèves, mais aussi interdisent les corporations. Or, le système corporatif était essentiel dans l'organisation des métiers dans la France d'ancien régime, ce qui permettait à la fois d'assurer un monopole de la fabrication de tel ou tel produit, à la corporation qui régissait cette production, mais aussi d'assurer une forme d'entraide entre les différents membres de la corporation. Désormais, c'est la liberté de travail qui s'impose, ce qui ne va pas supprimer toute forme d'esprit corporatif, puisqu'on voit renaître, à la fin de la Révolution et au début du consulat, des corporations, le compagnonnage, des corporations de métiers qui, en fait, sont essentiellement conçus pour former des jeunes artisans à de nouveaux métiers. Alors, cela, on le rencontre dans les métiers du bois, dans les métiers de la pierre, donc dans un certain nombre de secteurs. Ces compagnons s'initient à ce métier auprès d'un maître, comme ils pouvaient le faire sous l'ancien régime, et dans la plupart des cas opèrent un tour de France, qui est à la fois un tour initiatique, en quelque sorte, mais aussi une manière de se former aux diverses techniques des régions traversées. Au terme de ce périple, l'ouvrier remet un chef-d'œuvre, ce qui lui permettra ensuite d'accéder au rang de maître à son tour. Pas dans tous les cas, puisqu'il faut pour cela pouvoir acquérir un atelier, donc cela passe soit par un héritage, soit par un mariage avec la fille d'un artisan déjà établi, ou parfois aussi par une acquisition propre. Ces corporations sont tolérées par le régime parce que, d'une certaine manière, elles canalisent les ouvriers, elles permettent de contrôler une partie de ces ouvriers, même si la mobilité de ces ouvriers va aussi contribuer à certains troubles. Et souvent, les rixes qui sont signalés ici ou là sont le fait de ces ouvriers qui vont d'une ville à l'autre et qui parfois se disputent entre eux, entre corporations rivales, ce qui inquiète la police, les pouvoirs publics. J'en viens dans un second temps à évoquer les conditions de la vie ouvrière. Là aussi, il faut, même si l'ensemble de ces ouvriers appartiennent à un monde qui partage des conditions à ses voisines, il faut faire la place aux diversités de situations. Il est clair qu'un ouvrier joaillier, par exemple, ou ébéniste parisien, qui touche un salaire de 5 à 6 francs par jour, a des conditions de vie très supérieures à un maçon, par exemple, ou à un ouvrier du textile qui pourra toucher, pour un ouvrier du textile, deux fois moins. Cette disparité, elle vaut aussi entre les hommes et les femmes. On estime en moyenne qu'une femme ouvrière, qu'elle travaille en usine ou qu'elle travaille comme l'ingère, par exemple, touche un salaire qui est d'environ 1 franc par jour, c'est-à-dire deux fois moins que l'ouvrier d'un statut équivalent. Et c'est sans parler des enfants qui peuvent toucher un salaire deux fois moins élevé que celui d'une femme. Donc il y a une hiérarchie des salaires qui va naturellement se traduire par une différence dans les modes de vie. mode de vie, c'est d'abord le temps de travail. Un temps de travail qui est très, très long. Il n'y a pas véritablement de législation, même si des mesures ont été prises ville par ville, par exemple à Paris, où le temps de travail est de 12 à 11 heures dans la journée en fonction des saisons. Donc des conditions de travail particulièrement difficiles, surtout dans les nouvelles usines, ces manufactures que j'évoquais à l'instant, dont beaucoup n'ont pas été conçues pour accueillir des ouvriers. On a monté, on a mis des machines, des métiers à tisser, par exemple, dans des locaux qui sont mal éclairés, parfois insalubres, qui n'ont pas été donc rénovés, sans souci véritablement de protection de l'ouvrier, sans souci aussi d'éviter des accidents du travail qui sont monnaie courante. Et rappelons-le, il n'y a quasiment pas d'assurance, éventuellement prise en charge par des sociétés philanthropiques, mais pas d'assurance en cas de chômage, pas d'assurance en cas d'accident du travail, en cas de maladie non plus. Autrement dit, un ouvrier qui ne travaille pas, quelle qu'en soit la raison, perd ses revenus et donc voit sa situation se détériorer. Et naturellement, il en est de même en cas de décès d'un ouvrier qui laisse une famille donc souvent très démunie. En termes d'occupation de la journée, il faut aussi rappeler que les ouvriers, même s'il n'y a pas d'obligation du repos dominical, les ouvriers chôment en général le dimanche, voire le lundi. C'est une tradition dans le monde ouvrier que de dédoubler en quelque sorte ce jour de congé, si bien que l'ouvrier ne travaille finalement en moyenne que 250 jours par an, ce qui permet de calculer là aussi le salaire annuel. On ne travaille pas 365 ou 366 jours par an et cela prend en compte aussi les périodes de chômage qui sont régulières. Il peut arriver qu'un ouvrier, un ouvrier du bâtiment par exemple, ne travaille pas tous les jours, mais soit employé de manière irrégulière. Alors c'est différent naturellement pour les artisans et en particulier pour les artisans qui sont à leur compte ou qui emploient des ouvriers qui sont en permanence dans leur atelier. La différence se retrouve aussi au niveau des logements dans des villes qui n'ont pas encore connu la différenciation géographique et sociale que l'on connaîtra par la suite. C'est-à-dire que même s'il y a des quartiers ouvriers plus privilégiés, on va retrouver aussi des ouvriers mélangés en quelque sorte avec l'habitat bourgeois dans les principales villes en particulier, à Paris notamment, où la différenciation sera une différenciation spatiale, les ouvriers habitant les étages les plus élevés des immeubles par exemple. Bien entendu, il y a tout de même des différenciations géographiques. À Paris, c'est la partie est qui est peuplée par les ouvriers, Faubourg-Saint-Antoine autour de la Bastille notamment, le Faubourg-Saint-Marceau donc sur la rive gauche de la Seine. Il y a donc là des quartiers ouvriers plus spécifiques, mais dans l'ensemble donc cette répartition à travers le maillage urbain est beaucoup plus forte qu'elle ne le sera par la suite. Pour un certain nombre de ces ouvriers et notamment pour les ouvriers fraîchement arrivés en ville, la seule issue, c'est de se loger dans des garnis, une sorte d'hôtel meublé où l'on se partage des chambres à 5, 6, voire 7 ouvriers, dans des espaces parfois exigus, sous des escaliers, dans des cages d'escaliers par exemple, dans des chambres minuscules, avec des conditions également d'hygiène très déplorables et une alimentation qui également fait défaut. Pour les artisans, pour l'élite du monde ouvrier, l'habitat sera plus cossu et c'est au sein de l'élite de ce monde ouvrier que l'on va retrouver aussi une plus grande capacité à se distraire, à participer à des loisirs, en particulier des bals, mais aussi la fréquentation des théâtres, des théâtres qui ont un rôle très important dans la société du temps, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui ne sont pas seulement destinés à un public bourgeois mais qui accueillent aussi, en particulier le théâtre de boulevard, qui accueillent aussi un public ouvrier qui provient pour l'essentiel de l'élite de ce monde ouvrier. J'en viens dans une troisième sous-partie, de cette deuxième partie, à l'État et les ouvriers. La législation mise en place au début de la Révolution, à l'époque de la Constituante, que j'ai évoquée, la loi Le Chapelier, la loi Dallard, cette législation qui avait pour objectif de libérer le travail, n'est pas remise en cause par le Consulat et l'Empire qui, au contraire, vont légiférer pour consolider cette législation avec, en 1810, la rédaction, ou plus exactement l'adoption du Code pénal qui confirme l'interdiction des coalitions, c'est-à-dire des syndicats, et l'interdiction de la grève. C'est cette législation qui va perdurer au-delà de la chute de l'Empire, puisqu'il faudra attendre 1864 pour que le législateur revienne sur l'interdiction de la grève, et 1884 pour que soit autorisée la création de syndicats en France. 1810, donc, marque une étape, mais il faut bien remarquer que le gouvernement, l'État, avait déjà, depuis les débuts du Consulat, veillé à empêcher toute forme de coalition. Il y a eu des grèves, notamment à Paris, mais aussi dans certaines villes de province. Je songe à Sedan, par exemple, dont j'ai déjà donné l'exemple. À Paris, il y a eu une grève, par exemple, en 1804 sur le chantier de rénovation de la cathédrale Notre-Dame à la veille du Sacre. Il y en a une également en 1806 lorsque débutent les travaux pour la création, la construction de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Ponctuellement aussi, des grèves interviennent pour protester contre l'allongement de la durée du temps de travail décidé par le préfet de police Dubois. À chaque fois, la réaction des autorités est immédiate et on fait arrêter les meneurs qui sont emprisonnés, ce qui suffit à dissuader les autres ouvriers de poursuivre leurs mouvements. Des mouvements qui sont donc très restreints, qui n'ont pas eu d'importance très grande au cours de la période, mais qui montrent tout de même que la population ouvrière, et notamment à Paris, siège des révolutions, est toujours éventuellement sur le point de s'insurger, de revendiquer, même si, sous l'Empire, ces revendications sont essentiellement des revendications d'ordre financier ou concernant le temps de travail. Il n'y a pas de message politique derrière ces réclamations. L'État va également intervenir dès 1803 en rétablissant ce que l'on appelle le livret ouvrier, qui est une sorte de passeport de l'ouvrier qui était déjà en vigueur sous l'Ancien Régime, qui est rétabli en 1803 et qui permet à la fois de contrôler les ouvriers, puisque l'ouvrier qui a un livret doit le faire viser par ses différents employeurs, mais aussi, s'il change de ville, par le commissaire de la ville dans lequel il arrive. Donc c'est un moyen de contrôle incontestable sur le monde ouvrier, qui va perdurer là aussi jusqu'aux années 1880, mais c'est aussi un moyen de contrôle de l'emploi pour éviter les dépochages excessifs qui étaient devenus une sorte de norme au début du consulat, une époque où l'industrie redémarre et où le manque de bras, et surtout de bras qualifiés, se fait sentir. Donc le livret ouvrier avait aussi cette fonction, même si dans les esprits il est resté, il est demeuré comme finalement un passeport que l'on contrôle et donc un mode de contrôle du monde ouvrier. Autre particularité, l'employeur doit inscrire la mention selon laquelle l'ouvrier quitte son emploi sans laisser de dettes chez l'employeur qu'il vient de quitter. Enfin, on peut évoquer la création en 1806 des conseils de prud'hommes, qui sont des instances d'une juridiction visant à régler les litiges entre patrons du milieu industriel, entre patrons et ouvriers, voire entre ouvriers eux-mêmes, même si l'essentiel des cas concerne les litiges entre patrons et ouvriers. Ces conseils de prud'hommes sont composés à la fois de patrons qui sont majoritaires, d'ouvriers, mais les représentants du monde ouvrier sont essentiellement des contre-maîtres, des chefs d'ateliers ou des ouvriers patentés, c'est-à-dire des artisans qui sont à leur compte. Il n'y a pas d'ouvriers de base, d'ouvriers d'usines en particulier, il n'y a pas de femmes non plus, alors qu'elles peuvent être concernées par les litiges en question. Sans entrer dans le détail de la création de ces conseils de prud'hommes qui vont fleurir dans les principales villes industrielles entre 1806 et les années suivantes, Mulhouse, Lyon, Rouen, etc., on peut observer que dans la plupart des cas, il n'y a pas de jugement, que les affaires se règlent finalement par un arbitrage qui a permis donc une entente, sans qu'on sache toujours qui finalement en est le principal bénéficiaire, mais les jugements sont finalement rares, ce qui montre que ces organismes finalement ont fonctionné mieux que ne le laissent penser parfois certains commentaires sur des conseils de prud'hommes qui seraient uniquement créés pour réguler, pour contrôler le monde ouvrier. Les choses sont plus complexes quand on y regarde dans le détail. Donc une action en faveur du milieu industriel de la part de l'État qui vise surtout à un contrôle, un contrôle de l'organisation de la production et surtout du monde ouvrier avec une idée en tête, c'est que ce monde ouvrier pourrait devenir un monde turbulent et créer du désordre dans la société. C'est ce qui va me conduire du reste à évoquer dans une troisième partie les marges de la société urbaine. Entre le monde ouvrier et le monde de la pauvreté composé pour l'essentiel d'hommes et de femmes qui précisément n'ont plus d'activité salariée, il y a une marge très étroite que nous allons essayer d'évoquer. Premier point, pauvreté et mendicité. La pauvreté est endémique dans les sociétés de l'époque, notamment dans la société urbaine, où les solidarités jouent moins qu'elles ne peuvent jouer à la campagne, où les familles se connaissent, où l'entraide est sans doute beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est en ville, des villes où une partie de la population est arrivée de fraîche date et finalement se retrouve livrée à elle-même dès lors qu'elle ne trouve pas de travail ou qu'elle ne peut avoir d'activité diverses ou variées. La pauvreté est donc un phénomène récurrent. On estime par exemple qu'à Paris, qui évidemment recueille le plus grand nombre de pauvres, puisque c'est aussi la ville qui attire le plus de population, un cinquième de la population, entre 80 000 et 100 000 habitants, peuvent être considérés comme pauvres à l'époque du consulat et de l'Empire, ce qui est considérable. Et c'est encore plus vrai quand on regarde les enfants, les enfants des couches populaires, on retrouve parmi eux 36% que l'on peut qualifier de pauvres. Ce sont des enfants donc livrés à eux-mêmes, qui naturellement ne sont pas scolarisés, qui cherchent du travail, qui cherchent à s'employer et donc qui vivent dans un état de pauvreté souvent extrême. Cette pauvreté, elle est combattue par les autorités qui vont chercher à encourager à des distributions, notamment par le biais de sociétés philanthropiques ou même directement par le biais de l'Etat, des distributions de soupes populaires par exemple, qui vont chercher aussi à encadrer ces pauvres en tentant de les faire repartir vers leur région d'origine, mais avec des succès souvent très limités. Ce qui va conduire Napoléon à rétablir une institution ou à prolonger et à amplifier une institution qui existait auparavant, ce sont les dépôts de mendicité qui vont accueillir sous une forme d'enfermement les plus pauvres de la société, ceux qui n'ont pas de travail, les vagabonds, les mendiants, ceux qui ne sont pas capables donc d'établir qu'ils ont un domicile fixe. Tout cela vont se retrouver dans des dépôts de mendicité et la pression est telle que par exemple à Paris où il existait un dépôt à Saint-Denis, on doit en créer un second à Villers-Cotterêts donc dans l'Aisne pour accueillir une partie des pauvres, naturellement pas les 100 000 pauvres du Paris du temps, mais une partie des plus pauvres de ces parisiens. Les dépôts de mendicité, on les retrouve partout en France puisque chaque département doit disposer au moins d'un dépôt de mendicité. Donc c'est une politique de lutte contre la pauvreté en passant par le contrôle, passant par l'enfermement. Ces hommes et ces femmes qui sont enfermés dans ces dépôts de mendicité sont nourris en échange, élogés, mais en échange d'un travail effectif qu'on leur fait accomplir. Je voudrais dans un second point évoquer la prostitution. La prostitution est naturellement le plus vieux métier du monde, comme on dit, est un phénomène qui s'est développé au cours de la période de la Révolution et de l'Empire, qui s'est développé et qui s'est amplifié à travers le territoire français, essentiellement en lien avec le développement de l'armée. Puisqu'on observe que dans la plupart des villes de garnison, notamment, s'établissent ou s'installent des prostituées qui trouvent parmi les soldats célibataires l'essentiel de leur clientèle, même si d'autres hommes peuvent avoir recours naturellement à leur service. Pourquoi est-ce que je parle de la prostitution comme d'un monde en marge de la société urbaine et en marge aussi de la pauvreté ? Parce que l'on observe par exemple à Paris, où il y a environ 30 000 prostituées, on observe que la majorité d'entre elles sont des femmes qui ont un métier plus ou moins régulier, qui sont ouvrières, lingères et qui pratiquent la prostitution pour compléter leurs revenus. Et sont donc là aussi en marge de ce monde ouvrier, de ce monde de la pauvreté que j'évoquais précédemment. Il y a naturellement des femmes, des filles publiques qui sont établies, qui ont un logement, une chambre, qui habitent dans une maison dédiée à la prostitution. Il y a des quartiers pour cela spécifiques. À Paris, par exemple, le Palais-Royal est le centre de la prostitution. Et on connaît l'anecdote racontée par Bonaparte de sa première rencontre avec une prostituée du Palais-Royal, dont il a fait le récit dans ses écrits de jeunesse. À Paris, il y a aussi de la prostitution le long des grands boulevards, aux Champs-Élysées, qui est à ce moment-là une promenade boisée, le long des quais. Bref, la prostitution n'est pas limitée au seul quartier du Palais-Royal. Dans la plupart des villes, c'est un peu la même chose. On voit des quartiers spécifiques, souvent en relation avec un établissement, par exemple une auberge, qui va accueillir ces jeunes femmes en chambre. On peut préciser que la prostitution, depuis les débuts de la Révolution, n'est plus pénalisable. Et donc, il y a une liberté qui s'est établie. Mais dans la pratique, la plupart des communes, des municipalités, ont établi des règlements qui vont conduire à un contrôle policier renforcé de la prostitution, au nom de la notion d'outrage aux bonnes mœurs, qui permet d'arrêter des femmes prostituées, notamment lorsqu'elles raccrochent, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire lorsqu'elles raccoltent des clients. Et ce contrôle policier, qui va conduire jusqu'à l'enfermement d'un certain nombre d'entre elles, va aussi permettre la lutte contre les maladies vénériennes, puisque les prostituées sont régulièrement inspectées. Et dès lors qu'elles ont des symptômes de la syphilis, par exemple, elles sont enfermées le temps de la guérison. Donc il y a un contrôle extrêmement poussé qui relativise la liberté que les prostituées auraient acquise à l'époque de la Révolution. Un mot, même si on a peu de sources sur la prostitution masculine, qui existe également, particulièrement à Paris, dans des quartiers comme les bords de Seine, notamment les Champs-Élysées, où l'on a aussi retrouvé trace de ces formes d'échanges. Au bord de la Seine, ce sont les piscines, les piscines qui sont au fil de l'eau, en quelque sorte, que l'on organise sur la Seine elle-même, qui ne sont pas mixtes. Chaque sexe dispose de son bassin. Et c'est un des lieux qui a favorisé les échanges homosexuels et par conséquent aussi la prostitution masculine, sur laquelle, malgré tout, on a, je le disais, peu de renseignements et on en a encore moins sur ce qui se passe dans les villes de province. Enfin, je terminerai ce chapitre par un troisième point sur le brigandage. Le brigandage, c'est aussi ce monde interlope des brigands, des voleurs. C'est aussi un monde marginal qui voisine souvent avec le monde ouvrier. On estime, en effet, que parmi les voleurs, cambrioleurs qui ont été arrêtés, près des deux tiers affichent une profession liée au monde ouvrier dans la France napoléonienne. Là encore, ce sont des hommes qui cherchent à compléter leurs revenus par des délits, des larcins, qui ne sont pas nécessairement de grandes actions d'éclats, même si on assiste dans la période aussi à un nombre non négligeable de cambriolages, de vols avec effraction, mais surtout des vols en pleine rue qui sont monnaie courante. Sachant qu'un vol sans agression, sans violence, passible de la correctionnelle, finalement va ne valoir que quelques années de prison à son auteur. En revanche, un vol avec violence, avec effraction, peut conduire au bagne, ce qui sans doute a dissuadé un certain nombre des brigands dits avoir recours. Les crimes de sang, en revanche, finalement, sont assez peu nombreux dans la France napoléonienne, ou en tout cas les statistiques officielles les mettent de côté. Pour éclairer cette image d'un monde de brigands toujours persistant, malgré la volonté d'ordre du régime impérial, on pourra terminer sur l'évocation de la figure de François Vidocq, cet ancien forçat qui a été condamné au bagne pour avoir fait défaut alors qu'il était en prison, qui sera interné d'abord, enfin enfermé à Brest, puis après s'être échappé, avoir été rattrapé, est envoyé au bagne de Toulon, finit par être repris après une nouvelle évation et par être enfermé dans une prison parisienne où il offre ses services au préfet de police, qui est à l'époque pasquier, préfet de police qui va finir par accepter les services de Vidocq, qui dans un premier temps reste en prison et désigne, dévoile un certain nombre de projets de cambriolage en particulier. Et puis au bout de quelques mois, il sort de prison, mais il va jouer le même rôle, s'infiltrer dans des bandes de brigands et parvenir à en déjouer, un certain nombre des projets qui étaient en place, ce qui lui permettra en 1812 d'être nommé chef de la sûreté, de créer son propre groupe, ce qu'on va appeler la bande à Vidocq, où il recrute essentiellement des forçats, d'anciens forçats, d'anciens compagnons de bagne. Évidemment, c'est un exemple minoritaire, mais qui montre la volonté de la police d'utiliser tous les moyens, finalement, pour éradiquer ce phénomène du brigandage, notamment. J'en termine donc sur ce chapitre consacré à ville et monde ouvrier. Le monde ouvrier, vous l'avez compris, tient une place essentielle dans les villes du temps. Les débuts de l'industrialisation favorisent l'urbanisation, c'est-à-dire la croissance urbaine, favorisent donc le développement de nouveaux quartiers, parfois même en périphérie des villes. Ce monde ouvrier, qui est originaire de la campagne, peut aussi conserver des liens, nous l'avions vu dans un chapitre précédent, avec le monde rural, et je pense ici aux migrants saisonniers que nous avions évoqués, par exemple les maçons de la Creuse. Mais le phénomène que l'on repère néanmoins à cette période, c'est la fixation de ce monde ouvrier en ville, au terme d'un exode rural qui, pour beaucoup d'entre eux, est finalement un exode définitif.